Monsieur Sidi Ahmed Faroukhi, bonjour. Bonjour. Alors, les agriculteurs appelaient à redoubler d'efforts pour gagner la bataille de l'agriculture, réduire la dépendance alimentaire et réduire la facture d'importation. Mais en amant, comment soutenir aujourd'hui cette politique et ces agriculteurs pour atteindre ces objectifs qui sont aujourd'hui tracés par le gouvernement ? Je pense que c'est surtout le fait qu'il faut rester dans la ligne qui a été mise en place, mais pouvoir réajuster, pouvoir chercher des accélérateurs de croissance, pouvoir aussi faire en sorte de leur faciliter encore plus les investissements. Parce qu'en fait, au cœur du processus, c'est avant tout les investissements, les investissements surtout privés, qu'ils soient plus confiants dans leurs capacités, leurs possibilités, intégrer les innovations, intégrer le développement technologique. Il faut que nous puissions avoir des systèmes productifs qui sont plus performants, dans le lait, dans les céréales, intégrer les nouvelles techniques. C'est tout ce mouvement, cette dynamique qu'il faut aujourd'hui imprimer sur le terrain. Mais en termes de soutien, qu'est-ce qu'on entend exactement par là, M. Ferrari, des soutiens financiers, logistiques, scientifiques ? Qu'est-ce que vous voulez ? Et si c'est financier, est-ce que nous en avons aujourd'hui les capacités financières ? Aujourd'hui, il ne faut pas raisonner que sur les capacités financières publiques. Il faut aujourd'hui raisonner sur cette capacité qu'on a à mobiliser l'épargne, à mobiliser aussi les financements privés, qu'ils viennent de l'agriculture ou qu'ils viennent en dehors de l'agriculture, pour pouvoir développer des grandes exploitations, moderniser, faire en sorte aussi de donner de la visibilité, de la confiance aux investisseurs et intégrer aussi les jeunes, parce que les jeunes sont certainement un des meilleurs intrants pour moderniser l'agriculture. Mais quand vous parlez de grandes exploitations, est-ce qu'on peut ignorer les petites ? Parce que nous vivons en grande partie à 80% des petites exploitations. Comme toutes les agricultures méditerranéennes, il faut à la fois respecter ce que nous avons. Aujourd'hui, en moyenne, les exploitations sont autour de 25 à 30 hectares. Mais c'est aussi le faire dans la complémentarité, avec aussi ces grandes exploitations qui sont en train de se mettre en place. Mais pour booster l'investissement dans le domaine agricole, est-ce que certaines contraintes sont levées aujourd'hui ? Comme celles, par exemple, d'accéder aux fonciers agricoles, M. Ferrochi ? Il y a des contraintes qui sont levées, qui sont flexibilisées. Si je prends un chiffre que j'ai déjà annoncé, il y a plus de 350 000 hectares qui ont été attribués ces deux dernières années aux investisseurs dans le cadre de la mise en valeur par la concession. C'est une superficie très importante. C'est 500 milliards de dinars d'investissement privé qui peuvent se mettre en place. Sans compter, bien sûr, tout ce qui se fait dans l'industrie agroalimentaire, dans la transformation, dans la logistique. Donc, voilà, malgré le fait qu'on puisse penser que tout n'est pas ouvert, mais il y a beaucoup de choses qui se font sur le terrain. Mais comment aujourd'hui, parallèlement à ces exploitations, vous avez donné un chiffre, 350 000 hectares qui ont été attribués pour l'exploitation dans le domaine agricole, donc l'investissement. Comment l'université pourrait contribuer à l'émergence d'une agriculture forte à la pointe de la technologie aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas continuer à fonctionner avec des méthodes anciennes ? L'université, nous avons pris deux initiatives déjà depuis deux mois. Nous avions fait une rencontre avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons fait rencontrer les chercheurs entre eux sur tous les domaines qui intéressent l'agriculture et qui intéressent l'industrie agroalimentaire de manière générale. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la constitution de réseaux de recherche qui sont transversaux, mais qui sont ciblés. Un réseau blé dur, un réseau tomate industriel, un réseau lait, un réseau... Il faut que la recherche-développement s'organise autour d'objectifs, autour de cibles. Donc, ça, d'une part. La deuxième chose, il faut que la recherche-développement est sème. Il ne faut pas qu'elle soit pensée qu'à travers les institutions publiques ou les institutions classiques de l'université ou de centres de recherche ou même des instituts du ministère de l'Agriculture. Il faut qu'elle s'installe sur le terrain, dans les entreprises, dans les fermes. Il faut qu'elle soit in situ. Donc, pour qu'elle puisse accompagner ce mouvement de modernisation des technologies dans l'agriculture. Mais dans les faits, comment mettre à la disposition des agriculteurs ces produits de la recherche ? Ne plus les laisser dans les tiroirs aujourd'hui ? Dans les faits, il faut organiser ces réseaux de diffusion. C'est pour ça que nous avons mis en place ce qu'on appelle les plateformes d'appui et de recherche-développement dans les différentes filières parce qu'il faut les diffuser dans la réalité. Et ça peut être... Aujourd'hui, on a ces exemples. On a aujourd'hui des entreprises qui font ce travail dans des zones avec un réseau, avec des agriculteurs qui travaillent la qualité du blé dur ou qui travaillent les performances de la tomate industrielle ou qui travaillent la qualité du lait. C'est un travail qui est un travail avant tout qui doit être fait sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de changer de vision par rapport aux productions au niveau du sud du pays où il y a un surplus de production de la pomme de terre ? Par exemple, dans certaines localités, je citerai Alouette et d'autres régions où il y a aussi un fort potentiel dans les maraîchers. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le sud qui nourrira à l'avenir le nord du pays et on est en train de revenir vers cette logique ? Le sud est un grand atout que nous avons aujourd'hui et qui est là parce que... et qui est aujourd'hui visible parce qu'il y a eu depuis 15 ans beaucoup d'efforts qui ont été faits et accompagnés par les politiques de l'État, par le programme M. le Président de la République qui a concerné l'ensemble des zones mais qui s'est aussi accentué sur les zones du sud. Aujourd'hui, nous avons identifié au ministère de l'Agriculture plus de 80 pôles agricoles qui font pratiquement presque 30% de la valeur de la production et qui ont besoin d'être accompagnés. Accompagnés dans leur intégration, dans le développement de la logistique, de la transformation, accompagnés dans la recherche-développement. Donc c'est autour de cette rame qu'il faut aujourd'hui concentrer les efforts et bien sûr aussi aller en extension, faire en sorte que ces nouveaux acteurs qui vont venir, qui vont investir, viennent s'intégrer dans ce tissu de pôles agricoles. Mais justement, vous avez identifié 80 pôles agricoles. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous avez mis en place une cartographie agricole de telle sorte à vous donner une meilleure visibilité sur les filières ? Ah très bien, oui, c'est ça l'objectif. Pour orienter ? C'est de nous donner la visibilité d'une part au pouvoir public pour pouvoir mieux cibler les politiques, mais en même temps donner de la visibilité aux acteurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut venir en complémentarité de ce qui a été fait. Il faut ramener une valeur ajoutée. Il faut venir dans ce mouvement qui a été créé depuis ces 15 dernières années et venir chercher à être plus efficace, à être plus performant, à diminuer les importations, à aller sur l'exportation. Donc c'est ce mouvement qu'il faut arriver à mettre en place dans les trois prochaines années. Alors 80 pôles, une cartographie, qu'est-ce qu'elle donne comme indicateur aujourd'hui, M. Follori, de façon concrète par rapport aux filières, aux différentes filières ? C'est aujourd'hui, la moitié c'est des filières de production végétale et l'autre moitié c'est des filières de production animale. C'est une dominance aujourd'hui sur les zones les plus performantes en blé dur, en tomate industrielle ou autour de la tomate, en pommes de terre. C'est aujourd'hui ces pôles territoriaux qui sont là, qui existent avec des acteurs réels qui ont mis en valeur et qui ont développé ces productions qu'il faut pouvoir, autour duquel il faut structurer l'accompagnement en matière d'investissement. Comment vous allez faire ? Comment on va faire ? J'ai demandé à tous les Wallis d'organiser au niveau des Willaya des journées sur l'investissement pour pouvoir mieux préciser, avoir une carte d'orientation des investissements autour de ces pôles pour les trois prochaines années, pour que nous puissions justement orienter ceux qui vont venir et venir surtout structurer les filières et faire en sorte que nous puissions avoir un effet efficace sur le terrain. Mais vous parlez justement des questions de Wallis. Certains considèrent qu'au niveau local, les choses ne avancent pas au rythme souhaité. C'est-à-dire qu'il y a toujours des lenteurs administratives. Non, il y a un dynamisme qui est très fort au niveau local. Il y a un dynamisme qui est très fort. Maintenant, il reste à donner un peu plus de visibilité, de flexibilité et de faire en sorte de faciliter aujourd'hui ces opérations parce que nous devons substituer l'investissement privé à l'investissement public. Nous devons faire des investissements qui sont intégrés, qui se font aussi à travers une agriculture irriguée et qui s'intègrent bien, bien sûr, à l'existant. Mais avec toutes ces politiques aujourd'hui mises en place, il n'y a pas suffisamment de visibilité pour le consommateur qui aujourd'hui, malgré tout, peine à trouver certains produits ou quand il les trouve, ils sont excessivement chers. La pomme de terre est décédée il y a quelques jours à 30 dinars et là, elle atteint les 70 dinars. Comment on peut l'expliquer ? Est-ce que c'est la désorganisation des marchés aujourd'hui qui est à l'origine de tous ces problèmes ? Non, je pense qu'il ne faut pas oublier que la pomme de terre a été pendant pratiquement une année à des niveaux, même en dessous parfois, des coûts de production. Donc, si c'est une question d'une semaine où vous avez quelques perturbations, il ne faut pas penser que c'est cet élément qui remet en cause tout le processus de développement de cette filière. Qu'est-ce que justifie cette hausse actuelle ? Qu'est-ce qu'on est en surabondance de la production ? Ce que disent les professionnels, c'est avant tout le fait que nous passons de la fin, bien sûr, de l'arrière-saison et le début de la saison avec les premières récoltes qui se font à Mostaganem et que dans cet intermède d'une semaine, 15 jours, il y a toujours les quantités qui sont moins importantes. Mais les prix ont augmenté avant tout pour la pomme de terre fraîche. Donc, c'est celle qui vient directement du champ. Pour les autres types de pommes de terre, elles sont restées à des niveaux qui sont de 25, 30, 35 dinars et je pense que les consommateurs le savent. Alors, pour la pomme de terre, justement, il y a beaucoup d'efforts qui sont engagés actuellement. Sur 2016, c'est-à-dire pour les quatre premiers mois de l'année en cours, et il y a eu des opérations d'exportation qui ont concerné pratiquement l'équivalent de 2 000 tonnes de pommes de terre exportées. Mais l'objectif, c'est d'atteindre les 70 000 tonnes. Est-ce qu'on pourrait les atteindre ? Bien sûr, on va les atteindre. Mais ça, d'une part, parce que c'est notre potentiel brut, mais pour pouvoir les atteindre, il faut pouvoir encore faire les efforts nécessaires avec les opérateurs de cette filière pour qu'ils puissent développer aujourd'hui les rendements, développer de nouvelles variétés qui s'adaptent bien à l'exportation, développer les capacités de pouvoir traiter ce produit, le mettre à disposition à un temps prédéterminé parce que les exportations ne se font pas toute l'année. Il y a des fenêtres fin de l'année, début de l'année. Donc, il y a ces évolutions que les acteurs doivent accompagner sur le terrain. Alors, mais certains considèrent que certaines opérations d'exportation ont échoué parce que certains produits ou la pomme de terre a pourri avant même d'être acheminée, a pourri au niveau des ports et des aéroports. Quel est votre commentaire sur cette question ? Est-ce que c'est un apprentissage, c'est une opération nouvelle que nous sommes en train de mettre en place ou alors c'est carrément de la rumeur et des propos infondés ? Il faut arrêter de démobiliser les gens. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qui sont réelles, que les gens, les professionnels connaissent. Il y a des difficultés. Mais il y a une part de vérité dans ce qui est dit ou pas du tout ? Il y a une part de vérité dans le sens où on est dans des ambitions de flux. Nous avons fait, nous avons l'habitude de faire des petites exportations de quelques tonnes. Bien sûr, le système était capable de le faire. Maintenant, nous avons une ambition plus forte. Et quand on multiplie par 10 ou par 100, tout de suite, ça pose le problème de la logistique, de l'équipement des ports, du fret, de l'enchaînement que nous devons assurer pour cette exportation parce que nous devons conserver un produit frais, de bonne qualité, qui est bien transporté. Mais c'est la seule manière aujourd'hui que nous avons pour pouvoir avancer. Nous ne pouvons pas faire un pas en avant et tout le temps deux pas en arrière parce que nous avons peur de ce qu'il y a devant. Il faut que nous puissions aller de l'avant et subir nos difficultés, les traiter, trouver des solutions. Et c'est la seule manière d'avancer. Il faudrait beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité. Moi, je voudrais revenir un peu sur la question du Sud qui suscite beaucoup de polémiques. Certains disent qu'il ne faut pas surexploiter la nappe albienne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue qui est exprimé aujourd'hui ? Elle est dit comme ça, oui. Mais je pense qu'on a les moyens de bien l'exploiter, de l'exploiter de manière rationnelle, de le faire pour notre développement. Donc, je pense que dans l'absolu, oui, on peut accepter peut-être une opinion comme ça. Mais je crois que nous travaillons pour que les investissements qui vont se développer rationalisent l'utilisation de l'eau, font en sorte que nous puissions créer de la valeur à partir de cette ressource rare. Et il y a aujourd'hui des domaines qu'il faut encourager, c'est l'hydroponée. Ça veut dire pour nos auditeurs, c'est de pouvoir utiliser l'eau dans des cycles fermés, donc où la plante est directement implantée dans des dispositifs où il n'y a pas de perte d'eau, il n'y a pas d'irrigation qui se fait de manière directe. Donc, c'est ce qui fait qu'on peut avoir des systèmes en hydroponie fermés et valoriser cette ressource. Mais justement, c'est une question que vous avez posée l'auditeur, vous avez anticipé et c'est bien, vous lui avez répondu. Mais justement, par rapport à la nappe albienne, de toutes les manières, c'est une eau qui est partagée entre trois États, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Si nous, on ne l'exploite pas, d'autres pays vont l'exploiter. La Libye est en train de surexploiter cette nappe aujourd'hui. Non, je pense qu'il ne faut pas faire ce raisonnement. Le raisonnement qu'il faut faire, nous avons une ressource, il faut bien l'exploiter, il faut rationaliser son utilisation, faire en sorte que cette agriculture soit durable, utiliser le maximum des techniques d'économie de l'eau, on a l'irrigation goutte à goutte, on a des systèmes qui peuvent être des systèmes fermés, comme je vous ai dit. Donc, il faut utiliser toutes les possibilités pour bien exploiter ces ressources. Alors, mais est-ce qu'on pourrait aller vers, c'est-à-dire des exploitations ou de l'agriculture intensive au niveau de cette localité et d'autres produits, hormis bien sûr ceux que nous connaissons, les maraîchers. Est-ce qu'il y a des tentatives qui vont être essayées ? Ah, c'est clair. À part la pomme de terre ? Je pense qu'aujourd'hui, dans beaucoup de saisons-là, à Drar, il y a aujourd'hui la tomate. Dans beaucoup de saisons-là, les projets qui sont développés, ils sont développés dans une logique intensive. Ça ne servira à rien qu'on puisse créer de nouvelles exploitations agricoles ou de nouveaux pôles agricoles dans une logique extensive. Alors aujourd'hui, comment peut-on parler, c'est-à-dire de façon logique, de la sécurité alimentaire, réduire notre dépendance de l'extérieur par rapport aux importations, alors qu'en amont, nous ne produisons pas nos semences, à part quelques catégories pour la pomme de terre. Si nous prenons le cas de la pomme de terre, nous produisons deux tiers de nos semences. Trois seulement catégories. Et on a un tiers, non, on n'a pas que trois catégories, mais on produit deux tiers de nos semences et on a un tiers que nous importons. C'est vrai que c'est important de se fixer des objectifs, d'être indépendant en matière de semences, mais il ne faut pas non plus en faire un objectif, je dirais une obsession. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que cette agriculture devienne plus performante, qu'elle puisse avoir des impacts de manière claire, précise, sur le niveau des importations, sur sa capacité à pouvoir dégager de nouvelles quantités pour aller à l'exportation. Nous ne pouvons pas consommer tout ce que nous produisons, c'est impensable d'être dans cette logique. Nous l'avons développé à partir des années 70. Nous avons arrêté des exportations parce qu'on a donné la priorité au marché interne. Mais aujourd'hui, nous avons besoin aussi de développer des capacités à l'exportation. Et c'est presque aussi un élément de compétitivité. C'est ce qui intégrera aussi une nécessité d'être compétitif. Alors, cette agriculture est en train de donner des objectifs, des indicateurs chiffrés par rapport à certaines filières, M. Ferrohi, puisqu'aujourd'hui, nous voulons réduire notre dépendance de l'extérieur. La pomme de terre, on a donné des chiffres. Les céréales, par exemple la filière lait, les viandes ? Les céréales, notre objectif est clair, c'est aller à 0% d'importation de blé dur. Sur le lait, c'est de diminuer de moitié les importations de poudre de lait, notamment 0% pour la poudre de lait qui est utilisée dans les dérivés. Sur la tomate industrielle, nous pouvons, et nous sommes certains, que nous pouvons aujourd'hui être autosuffisants, même voir d'ici 2019 commencer à être dans un mouvement d'exportation. Donc là, c'est des objectifs vers lesquels que nous fixons pour que tout le monde converge, que ce soit les opérateurs privés ou les opérateurs publics, mais aussi il faut rappeler, il faut continuer à rappeler que l'agriculture, c'est la priorité de tout le monde et que tout le monde doit fournir un effort. C'est le président d'APC, l'élu qui est au niveau local, les autres secteurs qui ont un effet direct. C'est l'ensemble des acteurs qu'il faut qu'ils se mettent dans cette convergence. Sinon, on n'y arrivera pas. Si on laisse que le ministère de l'Agriculture tout seul sur le terrain en disant que c'est à vous de tout faire. Non, je pense qu'il faut mobiliser l'ensemble de la société autour aujourd'hui des problèmes économiques et autour du développement économique. On ne peut pas faire du développement économique en pointillé. Il faut le faire de manière intégrée, résolue et de le faire dans un mouvement d'ensemble qui permet... Je voudrais bien aujourd'hui que ces pôles agricoles soient portés par tout le monde et que tout le monde pense à toutes les questions de logistique, de transport, de transformation, d'industrialisation, de mettre à leur disposition des ressources en eau, que les chercheurs se posent le problème de pouvoir accompagner ces exploitations et ces agriculteurs. C'est une multitude d'efforts qu'il faut organiser, structurer sur le terrain. Mais par rapport aux résultats aujourd'hui, par rapport à certaines filières, est-ce qu'on pourrait avoir quelques indicateurs chiffrés ? Par rapport à l'action qui est engagée actuellement, à la dynamique actuelle, M. Ferrofi ? La dynamique actuelle, elle a besoin d'être portée. Ce n'est pas que je n'aime pas les chiffres. Parce que les chiffres donnent l'impression qu'on va régler les réalités avec les chiffres et avec l'argent. Aujourd'hui, nous avons besoin que ce développement soit porté par tous et qu'on pense à chaque fois que, dans une région, que tout le monde se pose la question « Qu'est-ce que j'ai fait pour aider, aujourd'hui, les agriculteurs ou les éleveurs ou les pêcheurs ou ceux qui produisent à mieux produire, à le faire de manière durable, à développer leurs capacités techniques ? » Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça le fond. Le reste, je pense qu'il sera toujours disponible parce que nous sommes parfois dans une logique en se disant « Tout ce mouvement, toute cette complexité, nous allons la régler avec des chiffres et de l'argent. » Non, aujourd'hui, c'est ce travail-là que nous devons faire tous. Mais l'agriculture, c'est la priorité de tous. Est-ce qu'on peut considérer, aujourd'hui, que beaucoup ne sont pas impliqués dans cette dynamique qui est engagée ? Ils sont impliqués, mais aujourd'hui, je pense que l'implication, avant tout, est une implication de terrain. Parce que les agriculteurs dont on parle, les éleveurs dont on parle, tout ce monde qui fait l'acte productif, ils ont de multiples problèmes qui sont quotidiens. Ils ont des multiples entraves qui sont quotidiennes. Ils ont, aujourd'hui, autour d'un environnement qui n'est pas facilitateur. C'est créer ces conditions qui, parfois, ne sont pas dans des grandes politiques, ne sont pas dans des grandes mesures, ils ne sont pas dans des grandes orientations. Ils sont dans le quotidien, ils sont dans un environnement de détail. C'est ce détail qu'il faut arriver à mieux faire évoluer pour qu'ils puissent, eux, développer leur capacité, avoir la confiance dans l'acte d'investir. Mais certains considèrent que toute cette dynamique n'est pas suffisamment perceptible. Nous continuons à travailler avec des réflexes anciens. Est-ce que vous considérez, parallèlement, qu'il faudra être patient, attendre quelques années pour voir les résultats ? Comme ce fut le cas, par exemple, pour l'aquaculture. C'est aujourd'hui qu'on commence à récolter les fruits. Bien sûr, ça c'est clair. Aujourd'hui, on travaille au moins sur un pas de deux ans. On ne peut pas avoir des résultats immédiats. Mais il y a des choses qu'on peut libérer. Il y a des choses qu'on peut libérer qui fait que, tout de suite, cette énergie peut en ramener un plus et peut être très efficace. Je vais vous donner un exemple précis. Rapidement. Aujourd'hui, nous avons des terres agricoles qui sont au nord. Une grande partie de ceux qui les exploitent, aujourd'hui, ont plus de 70 ans. Ils n'ont pas pu faire la transition vers les jeunes. Ils n'ont pas pu faire la transition vers leurs enfants. Ils n'ont pas pu faire la transition vers d'autres qui peuvent apporter peut-être une énergie nouvelle. Ils peuvent apporter une ambition nouvelle dans ces exploitations qui sont bien dotées, qui sont dans des périmètres irrigués, qui sont dans les meilleures conditions de logistique et de transport. Voilà. Là, on a un gisement. Là, on a un gisement d'assurer cette transition et de faire en sorte que l'investissement soit plus fluide et que les droits d'accès aux fonciers circulent. Alors, les terres en jachère, aujourd'hui, c'est un problème. C'est une question qui est réglée. Les terres en jachère, nous avons un objectif de réduire de 500 000 hectares. ces terres parce que c'est déjà un potentiel qui est à l'intérieur du système productif. Mais là aussi, ça suppose que les agriculteurs ont plus de moyens, ils ont plus de capacités pour pouvoir, au lieu de faire un travail une année sur deux, qu'ils puissent travailler ces terres de manière continue. Et c'est cet effort qu'on fait en introduisant aujourd'hui les légumes secs parce que nous avons besoin au moins de réduire nos importations et nous avons cet objectif, en tout cas pour les lentilles et les pois chiches. Donc, nous avons, on peut introduire aussi les fourrages. Les fourrages, c'est un élément important pour la production laitière. Donc, c'est tous ces efforts qu'il faut accompagner, faciliter et faire en sorte que nous puissions améliorer les performances des systèmes productifs existants. Alors, justement, par rapport à la céréale et culture, aujourd'hui, il y a une déclaration du directeur général de l'OASC qui dit que s'il ne pleut pas courant mois d'avril, la campagne sera compromise. Quel est votre commentaire ? Non, mon commentaire, je pense que jusqu'à maintenant, comme toujours, on est prudent. On attend jusqu'à la fin des cycles. C'est connu chez les techniciens. Il y a un cycle classique, biologique ou physiologique des blés. Les rendements se constituent avant tout autour de cette période, fin avril, début mai, remplissage du grain. Donc, voilà, on reste prudent jusqu'au moment où on pense que les meilleures conditions possibles permettront les meilleurs rendements possibles. Alors, les licences d'importation et contingents des produits agricoles et agroalimentaires, tout a été étudié pour ne pas aussi, aujourd'hui, par exemple, compromettre l'importation qui pourrait être peut-être dangereuse pour l'économie ? Ou porter préjudice à l'économie plutôt ? Aujourd'hui, c'est un mécanisme, comme les autres mécanismes, de pouvoir réguler les importations, faire en sorte d'avoir une capacité de réduire ces importations et d'éviter qu'elles-mêmes aient un effet d'éviction par rapport à la production nationale. Mais je pense qu'il y a un élément qui est très important, c'est que nous devons organiser, bien sûr, la réponse aussi en interne. Il faut, il ne faut, il faut développer les capacités de la production nationale, y compris la capacité de la production nationale, transformer, distribuer, ayant une qualité analogue à ce que nous importons. Ça, c'est très, très important dans les deux ou trois prochaines années. C'est la vraie réponse à ces importations. Alors, il y a deux jours, le Premier ministre déclarait que l'agriculture, c'est le levier de croissance de l'Algérie. Est-ce qu'on revient au raisonnement que nous sommes plus un pays agricole qu'un pays industriel aujourd'hui ? C'est une réalité évidente ? C'est une réalité, elle existe depuis très longtemps. Nous l'avons parfois, à différents moments de notre histoire, nous avons fait semblant qu'elle n'était pas réalité. Donc, c'est pour ça que la réalité nous rappelle à chaque fois ces éléments-là. Mais je pense qu'il y a une différence, peut-être aujourd'hui, dans une approche plus moderne, plus actualisée. L'agriculture est avant tout le terreau dans lequel on peut à la fois développer, bien sûr, la production alimentaire, mais aussi donner des opportunités au développement industriel, donner des opportunités au développement des services, la logistique, du transport, bien sûr, du tourisme aussi. Donc, c'est avant tout cette capacité qu'a l'agriculture d'être présente un peu partout dans le territoire et de faire en sorte d'offrir aussi des opportunités à d'autres secteurs modernes de se développer, y compris l'éthique, y compris dans tous les domaines. Donc, je crois que si l'agriculture va mal, elle et le Premier ministre a raison, parce qu'elle est comme une espèce de porte-greffe du pays. C'est elle qui est enchassée dans le territoire, c'est elle qui est enchassée dans les sols, et c'est elle qui a la capacité, à mon avis, de développer l'économie nationale. Alors, très rapidement, sur les questions des auditeurs, pourquoi les fruits et légumes locaux deviennent aussi chers alors que les fellahs ont obtenu des terres et des financements quasi gratuits ? Il n'y a pas, je pense que c'est des raisonnements mécaniques. Je crois que les produits ont été pendant, si on prend cette année, tous les produits maraîchers ont été à des prix relativement très bas, même parfois en dessous du niveau des coûts. Mais je crois qu'il faut aussi accepter à des moments que nous ayons en hors saison des prix qui sont différents. Ça, ça fait partie de l'évolution de toutes les économies. Alors, nous avons assuré de belles tentatives d'exportation, ce qui est bien, mais comment peut-on accepter l'exportation de la tomate alors que son prix avoisine les 80 ou 100 dinars ? Même chose pour la fraise ou la pomme de terre. Y a-t-il un travail qui est fait pour maîtriser tout cela ? On n'est pas à un niveau d'exportation qui, aujourd'hui, remet en cause, en termes de tonnage, le marché national. Si vous prenez l'exemple, qu'est-ce que c'est 2000 tonnes d'exportation de pommes de terre ou 2000 tonnes d'exportation de tomates devant des... Aujourd'hui, pratiquement, si vous prenez la pomme de terre, le marché interne, il est à 5 millions de tonnes. Donc, il ne faut pas qu'on soit préoccupé par ce type de questions. On n'a pas... On pourrait se préoccuper demain si on est à un niveau... Pour la pomme de terre, on est déjà sur un objectif de 70 000 tonnes. Mais si demain, on ferait un million de tonnes à l'exportation, je pense qu'il faudrait se préoccuper de cette contradiction avec le marché interne. En dehors du principe que je rappelle, nous devons, dans l'avenir, ne pas consommer tout ce que nous produisons. Nous devons ne pas consommer tous nos moyens. Nous devons consacrer une partie de notre production que nous exporterons pour pouvoir faire entrer des devises. Nous ne pouvons pas être, comme dans tous les peuples, dans toutes les sociétés, ils ne consomment pas tout ce qu'ils produisent. Alors, justement, par rapport à ces questions des auditeurs, on vous dit, pourquoi ne pas instaurer la vente à la criée au niveau des ports de pêche au lieu de ventes dites secrètes d'oreille à oreille ? Ça, je pense que c'est les pratiques qu'il y a dans certains ports. Surtout l'oreille à oreille, c'est le port à Bouharon. Donc, c'est ce qu'on appelle la muette. Donc, bien sûr, il faut évoluer. Il faut aller vers la transparence, que ce soit la pêche ou l'agriculture. Je pense que tous les produits doivent être vendus dans des marchés qui sont transparents avec des procédures qui permettent de se rapprocher des prix économiques et d'éviter la spéculation. Et c'est l'un des enjeux aussi les plus importants du développement. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on parle des agriculteurs, on parle des éleveurs, on parle des producteurs, mais en fait, le consommateur, lui, a en face, avant tout, la sphère commerciale. Et que les indicateurs qu'il a sont des indicateurs qui sont le résultat du fonctionnement de la sphère commerciale. Donc, il faut faire évoluer tout en même temps. Il faut faire évoluer ses exploitations, ses grands investissements, mais aussi faire évoluer la distribution et la commercialisation pour que le consommateur en voie l'impact de ces évolutions. Alors, bonjour, monsieur le ministre. On dit qu'il est impossible d'atteindre l'autosuffisance en matière de blé ou de lait, alors qu'aux pays, dans les pays du Golfe, c'était possible. Merci de tous vos efforts et continuez. C'est faux. Les pays du Golfe, ils n'ont jamais eu l'autosuffisance. Et la deuxième chose sur les céréales, il faut que nous prenions en compte le fait que nous continuions à subventionner la consommation et que c'est un objectif qui, avant tout, c'est un objectif d'équilibre social. Donc, on ne peut pas, à la fois, subventionner la consommation et rechercher de ne pas importer. C'est un choix, il faut l'assumer, il faut qu'on arrive à assumer nos choix et, à partir de là, faire en sorte que nous puissions le faire dans les meilleures conditions possibles, économiques, sociales et politiques. Alors, tout le monde considère que l'or vert comme étant un gage de développement durable, comment pouvons-nous garantir une main-d'oeuvre pérenne et qualifiée sans formation ? Si, on fait de la formation, mais je pense qu'il faut une formation qui soit plus proche du terrain, qui est une formation plus pratique, une formation qui cible les jeunes, avant tout, dans les territoires ruraux parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent voilà, il n'y a pas de jeunes. Moi, en tout cas, je rencontre beaucoup de jeunes. Alors, je ne sais pas si on voit les mêmes choses, mais aujourd'hui, quand je vais dans les zones, je rencontre beaucoup de jeunes. Donc, là, il faut savoir on parle de quels jeunes. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler sur le terrain. Laissons les faire, accompagner. Il faut les accompagner. Là où on a des nouveaux territoires agricoles, c'est normal qu'on a des besoins de main d'oeuvre qui sont plus importants. Il y a la mécanisation qui peut pouvoir répondre à ce type de contraintes. Alors, par anticipation, je pense que vous avez répondu à cette question de l'auditeur qui vous dit proposez-lui l'idée de l'agriculture hydroponique qui fera gagner du temps aux agriculteurs et aussi les aliments seront bio. On a deux grands projets aujourd'hui qui se mettent en place. Un projet privé, un projet porté aussi dans un partenariat public-privé, notamment qui se met en place pour la Villa et Deloued. Nous allons les encourager. C'est des grandes superficies, 40 hectares, 300 hectares. Mais je crois que c'est une technique qu'il faut promouvoir et développer. Alors, autre question d'un auditeur et très rapidement, où en est-on avec les accords de partenariat avec les Américains ? Ils sont venus, ils sont partis. Est-ce qu'ils investissent s'ils s'installent ? Aujourd'hui, ils sont en relation avec des privés. On a beaucoup de projets. Par exemple, dans la filière lait, on a plus de 30 projets qui sont en cours pour des grandes fermes laitières. Et nous avons l'ambition en Rèves-le-Lay d'avoir 350 projets de ce type. Souvent, les investisseurs privés algériens sont en relation avec beaucoup de pays comme, bien sûr, les États-Unis. Et ils profitent de leur expertise dans ces domaines-là. Alors, autre question, est-ce que vous pensez que le secteur agricole est aussi aujourd'hui politisé ? Dernière question d'un auditeur. Je pense qu'on ne peut pas éviter la politisation du secteur agricole parce que la politisation suppose que nous puissions intégrer l'agriculture. Il y a des lobbies, il y a des enjeux, il y a des intérêts. Il y a toujours... On n'est pas dans un monde de fanfan-la-tulip. On est dans un monde réel où il y a des intérêts, où il y a des acteurs qui sont réels, qui travaillent et qui ont aussi une dynamique qui sont intégrées dans le territoire. Je voudrais rappeler une chose. L'agriculture, c'est une diversité et cette diversité, c'est aussi la diversité de toute la société algérienne. Il y a des petits, des grands, des moyens. Il y a des gens du sud, il y a des gens de la montagne, il y a des gens des espaces téliens. Il y a toute la diversité. Aujourd'hui, il y a des jeunes, des moins jeunes. Il y a toute la diversité de la société algérienne qui s'exprime. Mais avant tout, exprimons-nous dans les faits économiques, exprimons-nous dans l'efficacité économique et faisons en sorte que ce développement soit équitable et qui permette à tous d'avoir une opportunité et que nous puissions, que l'ascenseur social fonctionne pour tout le monde. Alors justement, aujourd'hui, on parle de l'exportation. Est-ce qu'il faudrait envisager d'aller vers l'exportation, vers les pays de l'Afrique ? Parce qu'au niveau de l'Europe et de certains pays, nous ont bloqué et placer des barrières tarifaires qui sont quasiment inaccessibles. Mais bien sûr, il faut aller dans les pays où nous pouvons aujourd'hui être concurrentiels. Nous nous projetons souvent dans les marchés les plus difficiles, les plus compliqués. Ceux qui ont établi non pas que des barrières, mais ils ont établi des murs. Donc allons là où nous avons aussi une profondeur historique, une profondeur de relations diplomatiques où nous avons contribué aussi au développement de ces pays et à leur libération. Et je crois que c'est ce que nous faisons dans l'animation des organisations patronales, mais aussi dans la politique du gouvernement. M. Sidahmet Faloukhi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous dans le studio. Et nous vous remercions de nous avoir accordé cette interview parce que vous allez de suite à l'inauguration du Diaz Agro. Je voudrais dire un dernier mot, il faut avoir confiance dans les acteurs. Il faut pouvoir avant tout les respecter, avant tout les accompagner dans ce qu'ils font, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur importance. Mais c'est un travail qui doit être continu et il donnera ses fruits, ça j'en suis certain, avant 2019. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada